Voici donc Louis Calaferte par Jean Rochefort. L'air est froissé de brouillard. Sur la place, il y a des chevaux partout. Des chevaux attachés, des chevaux en liberté. Ils flèrent la poussière. Ils soufflent, ils hennissent. Il arrive encore des chevaux d'en bas et d'en haut, avec des paysans. On a froid. J'ai froid. Est-ce que les chevaux ont froid ? Les paysans parlent à leurs chevaux. Les paysans caressent leurs chevaux. Les chevaux bourrent leurs têtes contre eux. Les chevaux hennissent comme s'ils pleuraient. Ils arrivent encore des chevaux de partout. Ça tape sur la route. Ça tape sur le chemin. Les paysans serrent la bouche. Les paysans caressent les naseaux de leurs chevaux. Il y a un paysan qui pleure. Il y a un autre paysan qui pleure. Il tourne la tête pour qu'on ne les voit pas pleurer. Le gros homme de la maison est venu. Il me tient la main. Il dit « Nom de Dieu, jamais j'aurais cru voir une chose pareille ». Il s'essuie les yeux et la moustache de la main. Ma main est petite dans la sienne. On a froid. J'ai froid dans le ventre. Tous ces chevaux sur la place. Tous ces paysans qui se taisent. Un cheval se couche. Son paysan s'accroupit à côté de lui. Son paysan met sa tête sur sa tête. Il y a un petit cheval. Le paysan le tient par le coup. Le cheval rit en montrant ses dents. Monsieur le receveur. Arrive. Monté à cheval. Son cheval est mince et fin à côté des autres. Nom de Dieu. Ils ne vont quand même pas prendre celui-là. Ils ne vont pas prendre celui-là aussi, dit le gros homme de la maison. Monsieur le receveur salue tout le monde comme un soldat. Et puis ils enlèvent leur chapeau. Monsieur le receveur dit que si on lui prend son cheval, il le tuera sur place et qu'il se tuera après. Il soulève le pan de sa veste et tire un revolver de sa ceinture. Nom de Dieu, dit le gros homme de la maison. et puis ils en baissent la tête. On sent la colère. On sent la tristesse. On sent la haine. Nom de Dieu, de nom de Dieu. L'auto arrive, il y a un gradé et trois soldats. Les soldats ont l'air d'avoir honte. Les chevaux hennissent. Les paysans collent leur corps au corps de leurs chevaux. Le gradé n'emmène pas large. Il n'emmène pas large, dit le gros homme de la maison. « J'ai froid au ventre. Je crois que je vais être malade. » Un soldat accompagne le gradé. Le soldat soulève la lèvre de dessus du cheval pour lui voir les dents. Le gradé regarde les dents. Il dit « Bon pour le service. » Le paysan tourne ses bras, le cou de son cheval et l'embrasse sur le nez. Immobile sur sa selle, monsieur le receveur répète au gradé ce qu'il a déjà dit. Le gradé lui ordonne de descendre de son cheval. Monsieur le receveur refuse. Il refuse qu'on touche à la bouche de son cheval. Le gradé commande au soldat de soulever la lèvre du cheval du receveur. Monsieur le receveur dit « Attention ! » « Je te fais sauter la tête. » « Nom de Dieu ! » dit le gros homme de la maison. Le gradé dit « Bon, ça va ? » « On verra plus tard. » Monsieur le receveur range son revolver dit au paysan « Je suis avec vous ! » Il fait faire demi-tour à son cheval. « On devrait bien tous faire pareil » dit tout fort un paysan. « Vous n'amusez pas à ça ? » dit le gradé. « Les bétaillers arrivent. » « Ça fait peur aux chevaux. » « Ils sentent la mort » dit le gros homme de la maison. « Il paraît que c'était affreux cette réquisition » dit la femme maigre à midi en servant les pommes de terre au four. Applaudissements 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 Applaudissements